Bonjour, j'espère que tu vas très bien, je suis super contente de te retrouver pour une vidéo papote tricot. Ça fait un moment que je ne me suis pas montrée face caméra et aussi que je n'ai pas présenté mes tricots. Ce qui m'a vraiment poussée à faire cette vidéo aujourd'hui, c'est qu'en fait je vais envoyer un petit colis au Québec. Alors voilà le petit colis à destination du Québec. En fait ma soeur qui vit là-bas depuis une dizaine d'années maintenant vient d'avoir une petite fille. Et donc je voulais lui envoyer quelques petits tricots. Donc là vous avez une petite marinière, c'est le plus petit modèle de ma classe Montpule idéale. C'était super de tricoter de nouveau du rose. Ça c'était un reste d'un petit pull justement que j'avais fait pour l'été. Pareil avec un des modèles de ma classe Montpule idéale. Et donc là je l'ai fait. J'ai fait une petite version marinière, j'adore les marinières. J'ai ajouté des petits boutons chat. Par contre au niveau des petits chats là, j'étais un peu déçue parce que le trou, enfin les trous pour fixer le bouton, ce sont les yeux du chat. Et puis du coup ça fait un petit résultat un peu étrange puisque le fil passe entre les deux yeux. Mais bon, c'est vraiment un détail, ça reste mignon quand même. Après j'ai voulu faire un duo mère-fille chaussettes, donc désolée pour le papa. Je manque de temps en fait finalement pour tricoter. Donc de nouveau, il ne va pas avoir ce qu'il veut. Je pense qu'il aurait voulu lui aussi des chaussettes. Peut-être prochainement si j'ai le temps. Mais bon, c'est vrai que mon temps de tricot est compté généralement. Donc ma soeur, je lui avais déjà offert des chaussettes haute-orientes par le passé d'ailleurs. Avec un fil biscotte. C'est des chaussettes qu'elle a beaucoup portées, qu'elle aimait bien. C'est vrai qu'au Québec, des chaussettes en laine, je pense que c'est apprécié. Du coup, là, je lui offre les chaussettes faites avec le fil petit bout de laine. C'était un fil dans la box. Elle avait fait une box spéciale Saint-Valentin. Et donc c'était un coloré surprise. Et celui-ci s'appelait Love. C'était très agréable de tricoter ses rayures. Donc c'est auto-rayon. J'aime bien ce côté. En fait, j'aime bien les couleurs. Je trouve que ça fait un petit peu comme de l'aquarelle. Voilà, donc après le rose ici, ici et ici, c'est du rose de la bien-aimée. Et je trouve que ça va bien ensemble. Pour sa petite Zoé, eh bien, il y aura les petites chaussettes assorties à maman. Donc elles sont vraiment toutes petites. Je ne sais pas si ça lui ira. C'est un peu dur de tricoter pour un bébé sans avoir le bébé disponible, je trouve. Donc j'ai pris le plus petit modèle de ma classe, mes chaussettes parfaites. Et on verra. Voilà, j'ai fait des côtes assez longues pour que ça tienne bien. Et puis après, je les ai faites quand même assez larges parce que les pieds des bébés sont souvent un petit peu rembandis. Voilà, donc bien sûr les rayures ici, elles sont plus larges qu'ici parce que le tour est plus petit ici qu'ici. Mais bon, c'est assez mignon de faire des chaussettes comme ça, maman bébé. Et j'ai aussi fait des mini chaussettes avec des restes de laine à chaussettes de la bien-aimée que j'avais. Donc là, c'est de la taille juste au-dessus. Et je les aime beaucoup aussi. C'est encore un fil de la bien-aimée avec ses petits speckles. J'aime beaucoup. Oui, ces deux fils, ce sont vraiment des couleurs que j'aime beaucoup. Je m'étais servi de ce fil pour me faire des chaussettes à moi que j'ai déjà portées. Donc là, encore un fil de la bien-aimée ici et ici. C'est vrai que je trouve que ce fil-là, finalement, il vibre un peu plus associé à du vert qu'associé à du rose. Mais les deux sont jolis. Donc ça, ce sont les fils chaussettes de la bien-aimée. C'est vrai qu'ils coûtent relativement cher. Ce sont vraiment des chaussettes de luxe. Après, moi, j'ai beaucoup de plaisir à tricoter des chaussettes colorées. Ça m'amuse. Et puis, c'est vrai que là, je les ai portées. Et puis, je trouve qu'elles restent impeccables. C'est un fil très souple. À la fois chaud, souple et doux. Donc pour l'instant, je suis plutôt satisfaite. Après, pour finir, la catégorie chaussettes. Déjà, j'ai tricoté des chaussettes pour mon fils avec des restes de ces couleurs-là. Donc c'est lui qui avait choisi les couleurs. Il trouvait que ça ressemblait à des bonbons, à des chamallows. Donc il s'était fait ces chaussettes chamallows. Là, il les porte actuellement. Mais je vous mets une photo. Et c'est vrai qu'il aime beaucoup, beaucoup les chaussettes tricotées mince. C'est assez drôle parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils n'aiment pas ça. Mais autant mon fils et moi, en fait, dès qu'il fait froid, on ne porte plus que ça. Donc, comme j'aime beaucoup les chaussettes, je me suis faite une super version marinière puisque j'adore les marinières, comme vous le savez. Donc ça, c'est un super fil de Cindy qui avait la boutique Mon Ship Shop par le passé. Et maintenant, c'est ma petite laine, il me semble. Donc ça, c'est un fil auto-rayant avec, en plus, un petit peu de marron pour faire la pointe, le talon et le haut de la chaussette. Et en plus d'être super beau parce que vraiment, ces coloris, j'adore, en fait, j'adorais tricoter ces chaussettes. En plus, je ne sais pas si vous allez le voir, mais il est pailleté. Et donc, ça, c'est le coloris qui s'appelle Bretonne. Et vraiment, je suis tellement fan que je n'ai même pas encore osé les porter parce que je suis complètement amoureuse de ces chaussettes. Voilà. Donc j'espère, en fait, pour remédier à ça, parce que bon, il va bien falloir que je les porte pour remédier à ça. Je pense que je vais faire une nouvelle commande chez Cindy. Je trouve qu'elle est vraiment la pro de l'auto-rayant. Et je me dis que c'est un travail quand même de fou. Donc c'est vrai que ça a un certain coût, ces fils-là. Mais j'ai tellement de plaisir à les tricoter. Et j'aime tellement le résultat que pour moi, ça vaut vraiment le coup. Et puis, en plus, je trouve que c'est vraiment un travail d'artiste, là, pour le coup, chez les teigneuses, en fait, qui font ces fils. Donc tout travail mérite salaire. Après, je peux vous parler de mon petit échec du moment, si on peut parler d'échec. En fait, je pense que j'ai fait exactement ce que je conseillerais de ne pas faire. C'est-à-dire que je suis partie sur l'idée d'un gilet à manches courtes. Je voulais les arrêter là. Donc j'ai calculé pour prendre la laine pour que les manches s'arrêtent là. Et puis, en fait, par rapport à ma garde-robe, après coup, je me suis dit, ah, mais finalement, un gilet blanc, ça irait super bien avec ma robe. La robe que je porte, là, avec le gilet marine, d'ailleurs, que j'avais fait plus ou moins sur le même modèle. C'est un modèle de ma classe, mon gilet parfait. Et donc, cette robe, en fait, elle a des manches trois quarts. Et du coup, je me suis dit, ah oui, mais si je fais des manches courtes, je ne pourrais pas le porter avec cette robe. Donc, je me suis soudainement décidé à faire des manches longues. Et en fait, évidemment, je suis arrivée à court de fil. Donc, je suis allée dans ma boutique pour acheter les mêmes pelotes. Et puis, évidemment, elle n'avait plus ses pelotes. Donc, elle m'a dit de commander sur le site. Sur le site, ils étaient en rupture de stock. Et en plus, c'était plus ou moins, enfin, l'été était déjà bien passé. Donc, j'ai laissé ça de côté en me disant, je vais chercher sur Internet. Je finirai bien par trouver les pelotes qu'il me faut. Ou alors, je trouverai une astuce pour faire du jacquard ou je ne sais quoi. Mais évidemment, au lieu de m'en occuper tout de suite, je l'ai laissé traîner. Et là, en fait, comme j'ai très envie de me tricoter un pull, j'avais quand même ce gilet en tête dans mon placard, en fait, qui n'était pas tout à fait fini. Et ça, je déteste. En fait, je n'aime pas commencer un tricot si je n'ai pas fini le tricot précédent. Alors, entre temps, bien sûr, j'ai fait une partie de ce que je viens de vous montrer. Mais voilà, j'avais toujours ce gilet qui était coincé un peu dans une partie de ma tête. Je sais que je ne vais pas le porter maintenant, donc ça a bloqué un peu les choses aussi. Ça va être un gilet que je vais porter au printemps. Mais voilà, j'ai fini par trouver les pelotes sur Internet dernièrement. Donc là, je viens de les recevoir. Elles m'attendent au relic-colis. Et du coup, je me suis décidée pour finir ce gilet avant de commencer mon futur projet de pull. Donc, c'est bien parce que comme j'ai très, très envie de tricoter un pull, eh bien, ça va me motiver à le finir là, rapidement. Et comme ça, le printemps prochain, j'aurai mon gilet de prêt. C'est ce que j'avais fait d'ailleurs pour le gilet bleu marine. Je l'avais fini en septembre. Et j'ai trouvé ça super agréable, en fait, au printemps, d'avoir un gilet tout neuf, tout prêt à porter. Et d'ailleurs, j'avais pris mon gilet en boutique. Et c'est comme ça que je m'étais achetée deux robes qui lui étaient assorties. Donc, peut-être que je ferais pareil avec ce gilet blanc. Alors, bien sûr, j'ai tricoté aussi ce pull. Donc, ça, c'est un joli pull moutarde que je prévoyais pour l'automne. Et ça y est, nous sommes en automne. Donc, je le porte vraiment beaucoup. Je le porte à même la peau parce qu'il est juste à la bonne température pour moi. Moi, je le trouve très doux. Je trouve que cette laine est vraiment très douce, très vibrante. J'adore le coloris. C'est un fil d'une louvre dans les bois. C'était la première fois que je testais cette boutique. Et vraiment, je suis fan. La couleur est absolument sublime. Le fil est très doux. Et puis, je trouve que les points sont extrêmement réguliers. Bref, pour l'instant, je ne lui trouve que des qualités. Et en plus, c'est vrai que j'ai eu beaucoup, beaucoup de compliments pour ce pull. Donc, ça ne fait que renforcer l'idée que j'avais que ce fil est chouette parce que c'est vrai que beaucoup apprécient la couleur. Donc, pour ce modèle, en fait, je l'avais créé aussi pour créer l'encolure ronde profond. Donc, ça, c'est un modèle maintenant pour les femmes dans ma classe Montpile Idéal aussi. Parce que ça m'avait été beaucoup demandé par les élèves. Donc, ça, c'est fait maintenant. C'est possible de se tricoter un pull en colure profonde. Et en plus, j'ai rajouté l'option de pouvoir faire un pan torsadé comme ça sur le devant. Donc, ça, je l'ai auto-designé. Voilà, j'avais envie de spirale qui monte comme ceci. Ce que j'ai fait aussi sur ce pull, c'est qu'en fait, j'avais acheté cette petite jupe. Donc là, pour le coup, la jupe, je l'avais achetée en friperie. Celles qui me suivent depuis longtemps le savent. J'aime bien m'acheter des fils de luxe. Par contre, la plupart de mes vêtements, je les achète de seconde main. Les chaussures, je les achète neuves, mais souvent sur Vinted aussi ou de seconde main. En fait, je préfère mettre mon argent dans de beaux fils que dans des vêtements neufs. Donc, c'est vrai que je suis pas mal addicte de Vinted pour les vêtements. Et puis, là, j'ai une petite friperie près de chez moi. Et donc, j'avais trouvé cette jupe. Et donc, j'ai calculé la taille du pull selon cette jupe. Je voulais vraiment les porter ensemble. Et ça, je trouve ça chouette de pouvoir adapter le patron, en fait, à sa garde-robe. Je trouve ça idéal. Donc là, c'est vraiment une tenue que j'ai beaucoup de plaisir à porter ces jours-ci. Donc, c'est vrai que j'aime beaucoup le moutarde. Et dernièrement, on m'a dit « Ah, mais toi, t'aimes beaucoup le moutarde. » Parce que j'ai aussi un gilet plus ou moins de cette couleur-là. Et c'est vrai que là, j'ai voulu en fait déstocker un peu ce que j'ai comme laine. Parce que même si j'essaie d'acheter ma laine selon les projets, je me retrouve quand même toujours avec des petites pelotes comme ça qui traînent. Et là, en particulier, j'avais ces pelotes-là. Donc là, en fait, l'idée, c'était de tester un fil Mérinos avec du Mohair. Et donc, j'ai l'autre combo en blanc aussi. Et en fait, à la base, j'avais acheté ça pour tester pour un futur pull. Mais j'avais trouvé le résultat un peu trop poilu à mon goût. Finalement, là, en tricotant, je me dis « Ouais, peut-être que pour un pull d'hiver, finalement, ça va bien. » Je ne sais plus à quelle période j'avais tricoté ça. Peut-être que ça joue selon la température extérieure. J'avais trouvé que c'était un peu poilu à l'époque. Et puis là, je me dis « Non, ça peut aller sur un pull. » Donc là, je suis en train de me faire un col. Ça, c'est pour moi aussi. Donc, on retrouve le moutarde. Et en fait, j'ai un long manteau gris. Et je me suis dit qu'un long col, ce serait pas mal. avec du blanc et du moutarde pour égayer un petit peu. Et pour ça sortir au gris. Donc là, je suis en cours de création. Et c'est vrai qu'en fait, je m'amuse. Je suis comme une petite fille qui dessine sur une page blanche. Parce que je vous avoue que le jacquard, je l'improvise au fil du temps. Là, je pense que je vais faire de la broderie par la suite. Et puis là, je dessine en quelque sorte ce que j'ai envie de dessiner sur mon tricot. Donc, ça m'amuse. Je trouve ce fil extrêmement doux. C'est vrai que c'est très agréable. Là, je pense que c'est vraiment la bonne saison pour ce genre de projet. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur les tricots que j'ai fait, les derniers tricots. Maintenant, ce qui me questionne, c'est mon futur pull. Donc, je sais que je veux un pull. Parce que c'est vrai que les pulls, je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai toujours l'impression que ça me tient plus chaud qu'un gilet. Alors que mes gilets, je les porte généralement fermés. Et au final, c'est la même chose. Mais bon, je ne sais pas. Un pull, ça a quelque chose d'enveloppant que j'aime beaucoup. Un côté facile aussi, je ne sais pas. Pratique. C'est vrai qu'un pull, il suffit en quelque sorte à lui-même. Alors qu'un gilet, généralement, il va falloir la sortir avec ce qu'on a dessous. Donc, peut-être aussi parce que je viens de tricoter ce gilet blanc. Et que donc, j'ai envie d'un pull. Alors, j'avais fait une marinière il y a quelques temps. Que j'aime énormément et que je porte énormément. Et alors, elle, c'est pareil. J'ai tout le temps des compliments sur cette marinière. Je pense que les gens se rendent compte de la qualité du fil. Ou je ne sais pas. Mais c'est vrai que tricoteur comme non-tricoteur. J'ai tout le temps, tout le temps des commentaires positifs sur cette marinière. Je pense qu'elle aide beaucoup de gens à s'intéresser au tricot, bizarrement. Voilà. Donc, celle-ci, c'est pareil. Je l'avais, en quelque sorte, je l'avais vraiment faite sur mesure par rapport à ma jupe rouge. Et aussi par rapport à mes jupes en général. Donc, c'est vrai que quand c'est comme ça, je fais un buste un peu plus court. Et là, je l'avais élargée. Elle est un petit peu large à ce niveau-là. Elle a un peu une forme trapèze. Et je trouve que du coup, ça tombe bien. C'est vrai quand on porte une jupe. D'ailleurs, pour celles qui m'ont vue dans Femmes Actuelles, c'était cette marinière que je portais. Donc, je vous la montre parce qu'en fait, l'idée que j'ai, ce serait de me refaire une marinière. Donc, ce n'est pas très original. Mais en fait, j'aime tellement la porter que je me dis, j'en veux d'autres. Je veux d'autres marinières. Et alors, j'hésite sur les rayures. J'hésite entre du moutarde pour changer, du rouge ou du vert sapin. Et vraiment, je n'arrive pas du tout à me décider. Donc, du coup, il y a juste le vert sapin. J'ai un tout petit peu peur que si ce n'est pas un vert sapin comme j'aime. Parce que autant, je suis difficile avec le marine. Mais j'ai déjà ma marinière marine. Donc, tout va bien. Et aussi, je suis très difficile avec le vert sapin. Parce que s'il est un peu trop clair, je ne suis pas contente. Du coup, je pense que c'est moins risqué pour moi de faire une marinière avec des rayures rouges ou des rayures moutarde. Mais à voir. Après, vers sapin, c'est un tout petit peu plus discret. Dans l'idéal, j'aimerais bien aussi faire une marinière pour moi, une marinière pour mon fils. Parce que lui, il est vraiment content de porter les tricots de sa maman. Et puis, du coup, c'est vrai que c'est encourageant. Ça donne envie de lui en faire plus. Et puis, un petit duo mère-fils avant qu'il ne soit trop grand pour ce genre de choses. Je pense que ça me ferait plaisir. Donc, à voir. Vous pouvez voter dans les commentaires entre sapin, rouge ou moutarde. Et vraiment, je n'arrive pas à me décider. Donc, je pense que je vais prendre en compte vos votes. Et voilà, je me suis changée pour vous parler encore pull. Parce que, en fait, ce modèle, c'est un t-shirt tricoté de plat encore avec, pour base, ma classement pull idéal. Donc, ça, c'est un col V profond. Et je l'avais fait en mode t-shirt. Donc, je l'ai beaucoup porté cet été. Et regardez, la laine est absolument impeccable. Alors, déjà, c'était une couleur que j'adorais. Je pense qu'il est un petit peu plus foncé en vrai que sur la vidéo. Mais, à voir. Et donc, c'était, là aussi, un fil de ma petite laine. La même que celle qui a fait, donc, Cindy, qui a fait ce fil autoréant. Alors, là, je suis amoureuse, totalement amoureuse. Je trouve que ça va tellement bien ensemble. Bon, alors, je vous montre ce pull parce qu'en fait, j'ai une élève qui a créé, elle aussi, un t-shirt, comme ça, avec, pour base, la classement pull idéal. Et elle a ajouté, en fait, des petits passages de points envers. Donc, c'est selon un des modèles d'Isabelle Kremer, Pearl Code. Et voilà, je voulais vous mettre la photo parce que j'ai trouvé ça très joli. Et bien sûr, bah, du coup, ça m'a inspiré. Et, franchement, j'ai envie de lui piquer cette idée de t-shirt. Moi-même, ça m'a inspiré. Alors, je me dis que peut-être que ça vous inspirera également. Voilà, sur ce, bah, j'ai fini de parler de mes tricots. J'étais contente de vous revoir en vidéo, même si je ne vous ai pas face à moi. Ça me fait du bien de parler tricot directement comme ça avec vous. Donc, j'espère à bientôt pour une autre vidéo, présentation de tricot ou autre. D'ici là, je vais continuer à faire des petites vidéos plus techniques. Et puis, si vous ne me connaissez pas, vous pouvez toujours rejoindre la communauté du blog Tricot et vous inscrire donc à la Tricotèque, dans laquelle vous trouverez plein de conseils, quelques tutos, quelques patrons pour aller plus loin dans le Tricot. Et grâce à ça, vous recevrez aussi mes emails. Je communique beaucoup par email avec ma communauté. Et puis, ce sera l'occasion de partager davantage autour de notre passion du Tricot. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bon Tricot à toutes et prenez bien soin de vous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501